Générique Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Kesako. Et comme on aime bien le faire, parcimonieusement, on va évoquer une expression latine aujourd'hui. Deux mots même qui ne vont pas l'un sans l'autre dans le Nouveau Testament. Ece homo. Bon, il y a homo dedans, donc homme, bravo, ça c'était plutôt facile. Mais savez-vous qui prononce cette locution et à quelle occasion ? Petit indice déjà, juste après, Jérusalem résonnait de cris tout sauf sympathiques. Bon, avant de nous lancer dans les explications, regardez notre micro-trottoir. Ece homo. Alors homo, ça veut dire l'homme, non sûrement ? Ece, je ne sais pas. L'homme croyant, non croyant, je ne sais pas. C'est une chanson de Serge Gainsbourg aussi. Je ne sais pas si j'en ai eu connaissance, non, mais ça veut dire l'humanité, quelque chose. Si je vous dis que c'est pendant son procès de Jésus, et c'est peut-être pas Jésus qui l'a dit cette phrase, c'est pendant son procès. Ponce Pilate. Oui, je cherchais un peu plus compliqué que Ponce Pilate, mais oui, Ponce Pilate alors. Et bien manifestement, nos répondants ont perdu leur latin et heureusement que je les ai aidés un peu beaucoup. Bon, en tout cas, il y en a un pour qui ce n'est pas totalement une langue morte, c'est le père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, si on commençait par une petite traduction d'Ece Homo. Bien que mon latin soit très loin, le mien aussi, Ece Homo, ça veut dire voici l'homme. Les évangélistes le font prononcer par Ponce Pilate lors du procès de Jésus. Ils prononcent des choses d'ailleurs tout à fait extraordinaires, Ponce Pilate, lors de ce procès. Alors, allez-y, expliquez-nous. Par exemple, il pose des questions qui sont les plus grandes questions qu'ils soient. Qu'est-ce que la vérité ? C'est Pilate qui pose cette question dans son dialogue avec Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? Et puis, une autre fois, il se tourne vers lui complètement perplexe et il dit, mais enfin, d'où es-tu donc ? C'est la seule vraie question qu'il faille se poser à propos de Jésus. Enfin bref, on fait, donc on donne, on met dans la bouche de Pilate des paroles qui sont, comme Ece Homo d'ailleurs, qui sont pleines de sens. D'ailleurs, quand Ponce Pilate dit « voici l'homme », quand il amène Jésus devant la foule, il dit juste « voici celui dont tout le monde parle ». C'est tout, c'est ça qu'il veut dire. Mais pour les chrétiens qui sont dans la foule et qui écoutent ça, ça leur parle autrement ? Bien sûr. Il y a plusieurs choses. Voici ce que vous avez fait de l'humanité. Voici ce que vous avez fait de l'humanité que vous portez en vous. Vous l'avez déchiré, vous l'avez bafoué, vous l'avez moqué. Ou bien « voici ce que l'humanité est capable de faire ». Oui, voici votre exemple. Oui, c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais c'est beau en même temps. Ah oui, alors si on dit « voici l'homme en montrant Jésus qui est capable de se donner jusqu'au bout ». Mais c'est ça. C'est ça, et l'autre. Oui. Les deux. Et alors, en cette période de montée vers Pâques, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode qui est quand même assez terrible pour Jésus ? Je veux dire, vous l'avez dit, il est dans une situation insoutenable. Et pourtant, les chrétiens peuvent en sentir quelque chose de positif pour le quotidien. Pour le quotidien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le don de soi, le fait que Dieu ne soit que don et qu'il a voulu subir ce que nous connaissons de pire. C'est-à-dire justement la moquerie, l'abnégation, la perte de ses amis, les procès truqués, la douleur physique, la torture qui est bien pire que la douleur physique. C'est quelqu'un qui est malade dans un hôpital, souffre physiquement, ce que le Christ n'avait pas connu. Mais c'est bien pire que quelqu'un qui vous fait souffrir, presque par plaisir. Enfin, il y a quelque chose de terrifiant de notre humanité. Or, le Christ a voulu connaître ça. Et ça, quand même, il a voulu connaître ça pour en sortir, pour en sortir glorieux. Et pour nous laisser quel message alors ? Eh bien, que ceci n'est pas la vérité de l'humanité. L'humanité est appelée à quelque chose d'autre. Oui, elle est capable de vaincre ce qui semble nous briser. Eh bien, on va terminer sur ces très belles paroles. Merci beaucoup, Père Clasen, et merci à vous de nous avoir suivis. Il est temps de se quitter, malheureusement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être aussi fidèles à notre rendez-vous, ça nous touche énormément. Et je vous souhaite une belle semaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada